Aujourd'hui, je vais vous parler d'une de mes meilleures amies d'enfance. De courage, de ténacité et d'intelligence. D'un chat noir et d'une minuscule poupée aux cheveux bleus. Ou plutôt, d'une petite fille, pleine d'espoir, qui rêve d'un monde heureux. L'histoire nous raconte la vie de Coraline. Coraline Jones. Tout juste arrivée du Michigan, la voilà dans le Pink Palace. Un endroit plutôt morose, tout de rose vêtue. La bâtisse paraît vieille et insalubre. Mais alors qu'elle s'ennuie, elle décide de partir à l'aventure. Elle saisit une branche dans un buisson bien décidé à trouver l'eau de son terrain. Mais sur le chemin, elle fera une rencontre des plus incongrues. D'abord, un chat noir effrayant. Puis ensuite, un jeune garçon du nom de Waibe. Littéralement, pourquoi être ? C'est alors à cet instant que Waibe lui indiqua qu'elle se trouvait au-dessus d'un puits. Mais malheureusement, Waibe s'en alla, car sa grand-mère ne veut pas le perdre de vue. Alors un peu plus tard, elle rentra et retrouva sa mère qui lui donna un paquet laissé par Waibe devant sa porte. Toujours éprise par l'ennui, Coraline demanda le droit d'aller dans le jardin. Mais que nenni, dehors il pleut. La pluie fait de la boue et la boue salit partout. Il ne fait pas bon vivre un temps de l'île dans la famille de Coraline. Elle décida alors de fouiller dans la maison, compta les fenêtres et décrit ses visions. Douze fenêtres qui fuient, des cafards sur le mur de la salle de bain et une vieille chaudière rouillée. Mais alors qu'elle analysait un tableau pas très joyeux, elle vit soudainement sa mini-moi allongée par terre devant une petite porte mystérieuse. Recouverte de papier peint et fermé à clé, la voilà à demander où sont les clés pour pouvoir y entrer. Mais une fois ouverte, malheureusement, elle n'y vit que des briques. C'est ainsi que commencera la fabuleuse histoire du monde de Coraline. Cette partie sera sans spoil et je tâcherai simplement de vous donner envie de foncer voir le film. Pour ça, je vais vous parler de la technique et de certains membres de l'équipe. Mais avant ça, je dois vous dire qu'il s'agit d'une adaptation. L'adaptation du roman du même nom, écrit par Neil Gaiman. Le film a été fait en 2009 et il a été réalisé par M. Henry Selick, le même gars qui a fait ça... Ou bien encore ça. Et plein d'autres exemples encore. Autant vous dire que j'apprécie particulièrement le travail d'Henry Selick. Et qu'il nous a tous marqués durant notre enfance. Surtout et particulièrement si vous êtes de la génération 90. Parlons maintenant un peu de la technique. Coraline, tout comme son aîné l'étrange Noël de M. Jack, est entièrement fait en stop motion. Vous savez ce qu'est un 100% stop motion ? Et bien c'est très simple. Tout ce que vous verrez dans l'image à un moment ou à un autre a été fait par la main de quelqu'un. Aucun artifice numérique, 100% de ce que vous voyez, est une maquette physique, un élément de décor par la main ou encore une forêt faite avec du pop-corn. Dans le monde du cinéma, on recense tout un tas de métiers. Mais au-dessus du cinéma, il y a ces gens, capables de créer des univers avec leurs mains. Ils sont des artisans et font passer la caméra au second voire même au troisième plan. Amis cinéphiles, vous savez à quel point tout cela demande un travail monstrueux. Et le cas de Coraline est très intéressant. Fait par les rois de la débrouille, on ressent immédiatement la patte de M. Selick. Inoubliable depuis Jack. Car oui, chaque mouvement dans le film est le résultat d'un mouvement dans la vie. Pour tenter de classifier Coraline, il faut être capable d'admettre qu'il existe des dessins animés horrifiques pour enfants. Coraline est l'exemple parfait de la deuxième génération après Jack. Bon, cela dit, la prise de risque est minimale puisque la plupart de ceux qui sont intéressés par Coraline sont la deuxième génération qui découle directement de Jack. Mais c'est aussi ça qui est intéressant. Quand j'étais enfant, j'aimais les dessins animés qui faisaient peur. Après avoir découvert l'étrange noël de M. Jack et Carnival, tout a changé pour moi. Je suis devenu fasciné par les méchants, leur histoire ainsi que leur esthétique. Coraline vibre de cet univers-là, celui des plus téméraires. Et de tous ces univers, il en est un qui nous a particulièrement marqués. C'est celui d'Henri Selick. Propulsé au rang de maître grâce à Timberton avec Jack, M. Selick est un réalisateur capable de créer un univers complet et engagé. Le stop-motion en témoigne, chaque seconde de Coraline est comme un moment inattendu. On ne sait pas ce que l'on va voir derrière cette porte. Et moi qui ai eu la chance de lire le livre, je vous assure que beaucoup de choses sont respectées. D'ailleurs, l'auteur Neil Gaiman a suivi tout le tournage et n'est pas qu'un simple accréditeur. Il était bel et bien présent sur quasiment 100% des scènes et a servi à une grande partie de la conception du film. Nous allons maintenant clôturer sur le chapitre de la fidélité de l'œuvre pour parler directement de l'univers. L'univers de Coraline se hisse au même titre que celui des Dolmen et de toutes ses légendes urbaines. Tout est si crédible et on a envie d'y croire. À bien des égards, vous serez transportés par la magie de cette histoire. Je peux vous assurer sans aucun doute que la magie opérera dans 100% des cas. Mais il ne faut pas renier les faits. Si pour vous les dessins animés se résument à une princesse et des gentils petits nains, alors vous faites partie de l'autre monde. Et si vous êtes adulte, sachez que Coraline fait partie de ces films faits pour vous. Les plus petits trouveront un confort d'imagination et les plus grands s'épanouiront par l'hypnotisme ambiant. Et croyez-moi, vous serez dévorés par Coraline comme nous l'avons été par Jack. C'est ainsi que s'achève cette partie sans spoil. Je vous laisse découvrir le film et venir me donner votre avis. Est-ce que vous connaissez la règle de la mandarine dans le cinéma ? Non ? Il reste très simple. Quand vous mangez une mandarine, à plus au riz, elle est belle, elle est douce, elle sent bon et elle est bien sucrée. Mais dans les faits, souvent on tombe sur un fruit plus acide, pas trop sucré ou trop sucré. Coraline est un bel exemple de la règle de la mandarine. Très fantastique, l'univers de Coraline réside là encore dans la surprise. On a tous senti les problèmes arriver. Dès l'instant où Coraline passe la porte et découvre son autre père ainsi que son autre mère, les boutons collés à leurs yeux nous emportent dans une drôle de sensation. Un monde parallèle aux vivants symétriques en tout point ou presque. Et qui fait froid dans le dos. Mais puisque ses nouveaux parents boutonneux sont si parfaits, pourquoi ne pas y croire ? Tel est pris qu'il croyait prendre. Alors que maman et papa boutons sont attablés, Coraline vit un rêve plus qu'une réalité. Elle dévore cupcakes et crêpes au miel, milkshakes à la mangue et poulet sur train de sauce avec maman de l'ombre. Et là tout devient encore plus étrange. À l'encontre de toutes les réactions de ses parents naturels, Coraline vit à cet instant son rêve le plus fou. Avoir des parents qui s'occupent d'elle et qui sont naturellement plus fun. Mais toutes les belles histoires ont une fin. Si vous êtes présentement ici à me suivre maintenant, vous savez qu'il va y avoir quelques minuscules problèmes. Alors que tout semblait parfait, Coraline apprend des choses inquiétantes, que ce soit au début du film avec les sœurs Spink et Forcible, ou avec la poupée qui bouge et simplement les gerbis de M. Bobinski qui viennent la réveiller dans son lit. Tandis que Coraline refuse de se faire coudre les boutons, prise de panique, elle décide d'aller se coucher pour ne plus jamais revenir. Mais cette nuit-là, elle resta bloquée. Et c'est alors que le film changera du tout tout tout. Voilà la vraie menace. Bien décidée à rentrer, elle fera le tour du monde. Et bien entendu, ce monde-là est vide. D'ailleurs, on soulignera des effets tout simplement magnifiques qui ont tous été faits en stop motion, y compris cette fameuse marche accompagnée du chat. Quant aux souris accrobats, on apprendra qu'ils sont en fait des rats, espions au service de la marâtre. Tout se bouscule, nous savons maintenant que cette vie minuscule, cachée derrière la porte, n'est autre que danger. Et quand la transformation commencera, inutile de savourer notre joie. Trop tard pour Coraline, nous découvrons à cet instant que tous les autres enfants ne sont plus que des fantômes. Après ça, le mystère de l'horreur prend tout son sens. Les parents de Coraline ont disparu, et la poupée minuscule n'était autre que celle de la petite sœur de la grand-mère de YB. Disparue, elle aussi. Ça calme. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les plans de Coraline sont sublimes, ils sont tous dotés d'une beauté incroyable. Celle-là même capable de nous faire ressentir tout un tas d'émotions, sentiments soulignés grâce aux univers parallèles et symétriques. Le tout appuyé par la musique de Bruno Coulet. Coco Rico, il est français. Et ce n'est pas un amateur, c'est lui qui est derrière les célèbres films tels que Les Choristes, Le Chant de la Mer, Microcosmo, et bien d'autres. Bref, là encore, le choix est parfait. Chaque musique et thème du film résonne comme une logique et s'adapte à l'univers. Je ne sais pas si on peut parler de morale avec Coraline. Car venant du roman, le message du film n'est pas aussi explicite. Mais on peut en déceler plusieurs tout de même. Dans l'adversité, il ne faut jamais baisser les bras. Parfois, il faut se contenter de ce que l'on a. Et même dans certains cas, changer notre quotidien. Voilà ce que je retiendrai de Coraline. Bien au-delà, il existe tout un tas de théories et creepypasta sur le net. A commencer par la théorie du simple fait que Coraline ne serait en réalité que la sœur de la grand-mère morte il y a bien longtemps. Ou encore cette autre théorie qui raconterait que Coraline serait morte à partir du début du film. Vous savez quand elle est sur le puits, qu'elle rencontre notre fameux pourquoi-être ? Elle serait simplement tombée dans le puits, puis se serait noyée, et toute l'histoire qui découle derrière ne serait autre qu'une vision du paradis et de l'enfer. Bien sûr, toutes ces théories ont été démenties, et il s'agit à la base d'un roman. Mais pour ceux qui désirent y croire, vous en avez le droit. Il y a une certaine cohérence de l'univers pour ça. Eh bien mes amis, je crois que nous avons fait le tour de Coraline. Il est temps pour moi de vous laisser sur ça, et je vous quitterai sur ces quelques mots, en vous souhaitant également de très bonnes fêtes à vous tous. Aujourd'hui je vous ai parlé d'une de mes meilleures amies d'enfance, de courage, de tenacité et d'intelligence. D'un chat noir et d'une minuscule poupée aux cheveux bleus, ou plutôt d'une petite fille pleine d'espoir qui rêve d'un monde heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada